Et si vous l'avez dit le Coran de l'Al-Hakim, l'Al-Hakim actuellement durant le mois de ramadan le mois du jeûne et du quran et il est préférable pour le muslim de passer de passer beaucoup de temps de l'arrestation du quran et ce pour le ajr qu'il y a derrière et par la même occasion je vous souhaite à tous un bon ramadan et on demande à Allah de nous accorder la réussite et de nous faciliter le jeûne des jours de ramadan et les prières de nuit et on va commencer par les objectifs généraux de cette série là donc pour moi ça va être le fait de vous résumer en général les règles du taj 8 de base et ça dans des vidéos qui seront comprises entre trois et cinq minutes sans doute que la vidéo d'aujourd'hui elle dure un petit peu plus longtemps c'est entre cinq et sept minutes comme il y a une introduction mais incha'Allah en général ça fera entre trois et cinq minutes voire un petit peu moins parfois et pour vous les objectifs sont le fait de connaître et d'apprendre pour ceux qui n'ont jamais fait le tajouïd ça va t'aider de connaître les règles de base qu'on retrouve généralement dans les petits moutounes de tajouïd dans les petits dans les petits livres qui expliquent le tajouïd comme tajouïd l'atrâle et al-jazariya matanane voilà et ça va vous permettre incha'Allah d'appliquer ces règles là pendant le mois de ramadan comme vous le savez yanné la meilleure manière de yanné d'assimiler des règles des règles théoriques c'est de les mettre en pratique et là pendant ramadan incha'Allah vous avez l'occasion de yanné on a tous l'occasion d'appliquer ça incha'Allah et ce le but final qui est d'améliorer sa récitation incha'Allah alors sans plus tarder on va commencer directement vers la première notion donc la première notion que j'ai choisi moi c'est donc c'est maratiboulqara'a donc j'ai tout mis en arabe dans le powerpoint là que j'ai présenté et voilà qui je vais traduire à chaque fois incha'Allah donc maratiboulqara'a on pourrait le traduire par les niveaux de lecture les niveaux de récitation voilà donc en fait il y a le ulama ils ont divisé le niveau de récitation selon la vitesse donc là ce qu'on entend c'est la vitesse de récitation en trois et en quatre catégories et moi j'ai choisi de le diviser en trois catégories et je vais expliquer après pourquoi donc on va commencer par la droite le premier niveau le premier degré de récitation en termes de vitesse c'est finalement c'est quoi c'est le fait de réciter d'une manière que al qare donc le lecteur va lire d'une manière douce lente de sorte qu'il va vraiment prononcer toutes les lettres de la bonne manière et qu'il va donner à chaque lettre son droit c'est à dire si c'est une lettre qui est amplifiée il va amplifier si c'est une lettre qui est prolongée va la prolonger convenablement et c'est vraiment une manière c'est vraiment une manière de réciter ou le il ya la personne qui lit elle montre vraiment qu'elle gère tous les règles de tes juifs toutes les règles de tes juifs et généralement cette 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 martabas ce niveau de récitation il est utilisé dans les dans par les professeurs en fait où ces professeurs là leur but est de montrer à leurs élèves la bonne prononciation d'accord et généralement ça on peut le retrouver chez certains réciteurs comme comme al hussari matalan comme al minchaoui mais tous ces gens là donc de l'autre côté de l'opposé et j'en a tout à l'heure j'essaie de réciter un verset deux avec les trois manières donc ça c'est à l'autre côté on va passer de l'autre côté à l'âme c'est vraiment l'opposé de à l'âme c'est une manière qui est qui est rapide c'est une récitation qui est beaucoup plus rapide et cette manière là elle est généralement utilisée par les personnes qui font tarawih pour pas que pour essayer de réciter un maximum de coran et c'est généralement aussi utilisé par les personnes qui révisent le coran lorsque maintenant on a par exemple je sais pas moi par exemple 5 5 crise qu'on doit réviser pour ceux qui ont fait le coran ils doivent le réviser tout le temps et tous les jours de réviser un petit peu et c'est par exemple vous avez cinq risques à réciter tous les jours 5 risques c'est plus ou moins 50 pages et ben c'est si vous êtes le tarpe et ces 50 pages là vous allez les faire par exemple en une heure et demie alors que le tarpe ici d'une manière rapide vous allez vous allez lire ça en cas en 40 45 minutes alors que vous allez me poser la question mais la différence elle est où entre là et là entre le tarpe et l hada parce que dans tous les deux c'est manière de c'est manière de réciter comme on l'a expliqué maintenant c'est une manière qui est plus utile pour celui qui a besoin de risquer les deux de finir une certaine quantité de coran on a un certain temps d'accord à savoir que ici on a dit qu'on va l'air si on allait réciter un peu plus rapidement tout en observant bien évidemment les règles de ta juillet ça ça change pas parce que nous sommes dans le cadre d'une récitation du coran donc là les règles s'appliquent dans tous les cas d'accord et l'exemple comme je dis c'est tarawih d'accord il ya un niveau qui est au juste milieu entre les deux ce qu'on appelle le tadwir et le tadwir c'est une récitation qui est plus rapide que tariq mais un peu plus lente que l'hadr et c'est généralement un mode de récitation qu'on retrouve l'année chez les imams pour leurs salawats pour le fajr et ainsi de suite ou alors pour les pour les élèves qui récitent à leurs professeurs dans le cadre d'une ijazah et ainsi de suite ils vont réciter d'une manière qui est quand même rapide pour que le retour puisse passer rapidement pour que les autres élèves puissent passer devant le professeur mais en même temps pour qu'ils puissent vraiment montrer toutes les règles du tajwit qui ont appris voilà et pour cette façon là on grosso modo c'est ça qu'il faut retenir et certains alames ont rajouté al-tartil et al-tartil en fait en deux mots c'est une quatrième catégorie mais au final al-tartil ce qu'ils entendent par là c'est le fait de réciter d'une manière à méditer les versets qu'on récite mais ça au final le coran comme vous le savez a été révélé entre autres pour le méditer et méditer le coran rentre dans les trois catégories dans le hadr, al-tadwir ou al-tahkir dans tous les cas quoi que tu récites ça reste du coran et le but premier c'est la méditation donc au final c'est pour ça je ne l'ai pas mis moi al-tartil et c'est pour ça sa taulama ne le met pas aussi alors je vais essayer de vous réciter avec les trois je vais commencer par al-tahkir ensuite tout à l'attitude et puis à l'attitude ça va être le même merci inshallah ça c'est le fait de l'attitude Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada